Mesdames les ambassadrices, messieurs les ambassadeurs, chers lauréates, chers lauréats, Depuis 1988, la Commission nationale consultative des droits de l'homme célèbre chaque année, par le prix des droits de l'homme de la République française, Liberté, Égalité et Fraternité, les défenseurs qui agissent quotidiennement sur le terrain pour la promotion et la protection effective des droits de l'homme. Alors que la crise sanitaire a rendu impossible l'organisation d'une cérémonie à Paris, le 10 décembre dernier, comme d'habitude, je souhaite vous adresser un message à l'occasion des cérémonies organisées par les ambassades de France dans les pays respectifs où offrent les lauréats. Les membres du jury, que je remercie, ont eu la lourde tâche de choisir, parmi près de 200 dossiers, tous de très grande qualité, émanant de 62 pays, la diversité des candidats témoignent encore une fois de l'université des droits de l'homme. Pour cette 33e édition, la CECDH a mis en lumière des acteurs œuvrant pour la protection du droit à la santé et la lutte contre l'exclusion sociale, c'est le thème numéro 1, et pour la défense de l'environnement et de la biodiversité, c'est le thème numéro 2. Sur le premier thème, droit à la santé et lutte contre l'exclusion sociale, nous avons récompensé l'association indienne GEVICA, fondée en 1996, qui lutte en faveur de l'éradication du travail forcé dans l'état du Karnataka au sud de l'Inde, en répondant notamment aux besoins sanitaires et médicaux des travailleurs et travailleuses asservis et des populations villageoises les plus marginalisées. Mais la CECDH a également décerné une mention spéciale à trois candidats sur ce même thème. Premièrement, l'ONG congolaise, parents, pleurons ensemble à cabaret, portés par des victimes directes et indirectes des viols et violences sexuelles sur les filles et les femmes depuis plus de deux décennies à Cavournoux, province du Sud-Kivu. Deuxièmement, l'association Jesuit Refuge Service, qui se mobilise auprès des réfugiés. Et enfin, troisièmement, l'association Vientermien Poussière de Vie, engagée pour l'insertion sociale des personnes les plus défavorisées. Pour le second thème, la défense de l'environnement et de la biodiversité sont récompensées. Premièrement, l'ONG française Mekong Plus, créée en 1994 par Bernard Carbin, qui promet le développement communautaire par des actions qui touchent à l'agriculture, à l'emploi, à l'éducation ou au genre, tout en intégrant la population locale et plus particulièrement les plus démunis. Deuxièmement, l'ONG Tanzania Forest Conservation Group, fondée en 1985, dont l'objectif est de réduire la pauvreté en milieu rural et de protéger la biodiversité des forêts en Tanzanie. Troisièmement, le Mongol Ecology Center, ONG fondée en 2010, dont un des projets vise à soutenir Mme Sourenkou, propriétaire d'une coopérative agricole dans le sud du désert du Gobi et principal défenseur de l'écosystème de la région. Quatrièmement, enfin, Mme Tazia Kutusova, journaliste et rédactrice ukrainienne. Elle propose le long métrage « Shut the fuck up » dans lequel elle raconte le combat d'un jeune ukrainien contre la corruption responsable d'un désastre sanitaire et environnemental dans un village en banlieue de Kiev. La CNCDH a également décerné une mention spéciale à deux candidats pour ce thème. Premièrement, l'association française CIST-EXT, qui se mobilise pour faire émerger la question de l'industrie minérale et de ses impacts humains, sanitaires, sociaux et environnementaux dans le débat public. Deuxièmement, l'ONG colombienne Tchendu Kua Aki y Alea pour sa proposition en faveur du respect des droits humains des peuples autochtones de la Sierra Nevada de Santa Marta et la protection de leur territoire. Par ce prix, la CNCDH reconnaît le rôle fondamental de la société civile. Nous devons protéger et renforcer les capacités de celles et ceux qui nous défendent et qui mènent quotidiennement le combat pour nos droits. La CNCDH est fière de leur apporter tout son soutien.